Vous adressez à des entreprises, même à des militaires, pour leur expliquer ce qu'est la blockchain, parce que vous estimez que passer à côté, c'est passer à côté d'une partie de l'avenir et c'est prendre un grand risque, c'est ça l'idée ? Tout à fait, comme c'était très dangereux pour la presse et les médias en général de ne pas comprendre comment fonctionnait Internet au début des années 2000-2005. Ok, et vous avez beaucoup de demandes du coup, de plus en plus d'entreprises dans des secteurs de plus en plus variés ? J'ai de plus en plus de demandes, c'est pas énorme, mais je cherche des associés quand même pour se caler, en particulier sur le côté pour vraiment diffuser la méthode au public et en vidéo. Alors il y en a de la pédagogie déjà autour de la blockchain, des cryptos, beaucoup d'influenceurs. Vous, votre méthode, elle est particulière. On rappelle, vous êtes la fondatrice de PlayMyTech. Vous essayez d'expliquer les blockchains avec des Legos. Et alors pour ceux qui nous suivent à la radio, vous allez l'illustrer. Et pour ceux qui nous suivent à la radio donc, c'est une occasion de nous regarder aussi à la télévision. Comment est-ce qu'on illustre les blockchains ? Comment est-ce qu'on les explique avec des Legos ? Voilà, alors c'est assez loin. En fait, tout est modélisé. C'est pas vraiment un jeu très fun. Donc si on peut avoir la caméra effectivement sur les mains, je vais par exemple montrer comment on va miner le prochain bloc. Donc là, je fais un petit repérage, déjà un petit index. Ça, le bloc blanc, c'est le Genesis bloc. Les blockchains, ça, tout ce que vous voyez, c'est des nœuds. Donc l'état actuel de la blockchain, on est au bloc 3, sur celui-là. Et les nœuds répliquent à l'identique l'état actuel. Et il y a sur Bitcoin aujourd'hui des dizaines de milliers de nœuds, dont certains complètement inaccessibles. Alors comment on va ajouter le quatrième bloc, en fait, puisqu'il n'y a pas de chef ? C'est un système non centralisé. Comment on va se mettre d'accord si on ne se connaît pas et s'il n'y a pas de chef ? Alors, on va miner. Et miner, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met dans un bloc ? On a des transactions qui sont des transactions en attente diffusées par les utilisateurs sur le réseau. On va par exemple faire deux mineurs. Là, ils vont être en compétition, ces deux mineurs de devant. Cette dame avec le chapeau rouge et ce monsieur avec la pioche de mineurs. Et voilà. Donc, ils vont choisir des transactions, pas forcément les mêmes, qui sont en attente. Ils vont identifier, donc ils vont prédéterminer la création monétaire qui est fixée par avance. Ce n'est pas eux qui décident. C'est le protocole. C'est 6,25 Bitcoin. Donc là, tous les deux, ils vont se proposer qu'on leur verse ça s'ils réussissent à miner le bloc. Ils vont intégrer le nonce, pardon, le hache du bloc précédent, donc les petits plots du bloc précédent, qui étaient donc vers pomme. Ces petits plots-là vont arriver. Et le nonce, c'est le lapin blanc. C'est un chiffre pris complètement au hasard. C'est un petit lapin, là, oui. Exactement, c'est le petit lapin. Il est difficile à trouver. Il utilise beaucoup d'énergie pour le trouver parce qu'il faut essayer beaucoup. Et quand se nonce le hache du bloc précédent, la transaction de création monétaire, différente, donc du coup avec une adresse différente pour chaque mineur. Et les transactions en attente passent deux fois par cet algorithme de hachage, là, avec les petites hélices, qui est un petit programme open source qui va crypter et qui va rendre impossible, en fait, le décryptage dans l'autre sens. Et là, on a les bases de la blockchain. Quand on a passé tout ça, on a le hache du bloc suivant, celui qui a réussi à avoir 19-0, ça va être lui, par exemple. Il est à la fois payé, le bloc, la validité du bloc est reconnue par le réseau et tout ça. Oui, on est en radio aussi, il ne faut pas faire de blanc, c'est l'idée. Voilà, ça se diffuse, pardon. Excusez-moi, pour ceux qui sont à la radio. Il faut nous regarder la télé, on vous avait prévenu, il fallait ablumer la télé. C'est l'illustration des blockchains par des Legos et l'armée, par exemple, est friande de ça, des militaires demandent à être formés sur les blockchains avec des Legos. J'ai été surprise du niveau, déjà, de connaissance. Après, c'était sur la base du volontariat, c'était dans une école supérieure à l'école militaire. L'école de guerre. Voilà, en effet. Et du coup, les personnes qui sont venues avaient un très, très bon niveau de départ. Je forme aussi des banquiers, des avocats, des experts comptables, des publicitaires.